Tangal Begé Guinger, Ndokou Walo, Boisson Punch, Orange, Ak Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie d'AME, Miorin Dimey, cette émission, Ndekili. Je suis dans la perspective de m'être dans l'investigation, de m'inviter à la réflexion et à l'action. Je veux que nous avons un peu de vie, de démocratie. Parce que toi, je crois qu'il y a des Arabisang. Non, je suis sénégalais. Je ne suis pas Arabisang. Pourquoi n'est-ce pas le démocrate et le dictateur ? Moi, je suis un descendant de Sunyata Keïta. Mes ancêtres ont dirigé des pays sans qu'on les ait taxés de démocrates ou de dictateurs. C'était des empereurs et des rois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous de nous rester fidèles. 98.5 Le choix de la différence est la première radio d'information du Sénégal. Bonjour. Comment ça va chez vous ? Ça va très bien chez nous. Merci beaucoup. Toujours un réel plaisir de vous retrouver tous les matins à travers votre émission préférée, Ndekili, émission Nditi, sur la première radio d'information du Sénégal, Sud FM, scène radio. Vous qui êtes à Dakar, mais également à l'intérieur du Sénégal, puisque Dakar n'est pas le Sénégal. Nous sommes à Dakar, mais nous sommes à travers nos plateformes digitales. Nous sommes à Dylène Beghe et à Dylène Santé. Nous sommes à Dylène Santé. Ndekili, vous avez un sponsor, sonatel Orange, AM, Tangle Beghe, Boisson Punch, et tous les sponsors. Nous sommes à Dylène Santé. Dylène Grémeti, Oustace Maudoffoy, Bismillah. Nous sommes à Dylène Santé. 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 d'hierie mochi internautie eh monsieur keita bonjour salam aleykoum oh allez que salam aleykoum la m'anglène d'une nuit et n'yep n'y mouboko le plateau bi autant vous que les techniciens m'ont dit nous y aux seniors auditeurs et tout ce qui se vous suivent si internet bi d'une ou sénégalais yup d'ignan diam siréoumi d'ignanit l'une fitata n'moudier inco d'irignes à ce qu'un commissaire keita commissaire keita fateli mokinem il est ancien directeur de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants n'y n'y aanko ok triste d'aïe d'ininti watan légi légi ti lolé mais d'un mouboko juste une fois n'est pas coutume n'youta mbélé akla une de sud quotidien de ce jour en ce 9 juin jeudi 9 juin 2022 sud quotidien qui ouvre avec le méga avec la méga manifestation de l'opposition à la place de la nation hier yéoui ouvre le feu sur maki titre sud quotidien à sa une du jour de fena manifestation yin a hamne mom l'opposition bi rautine coalition yéoui askanui amal dembe lolé moui kheo kheo bitaït et d'ailleurs lolé n'y gane waktane ak sunu gantai koutchimelni ousmann sonko dit kiti kiti gane fous mouninan le sénégal est en danger et maki sall est l'unique responsable eeeh hamna tilo lu reclai introduire commissaire kaita hamna wak diodjou eeeh ousmann sonko wak de femelle ni foun unentic onet ni a que manifestation bi opposition ils réussir match à la dame amana orna nord de faire d'artiennent des diamant dji musée 1942 de mais répéter tout le temps mais leur comprendre déjà follow la parce que s'occupe gf voir n'a comment à fait soit un boulot expliquait comment est expliqué d'une ou spectateur bonnet qui bt dara intresse et nous sommes à part de la fin de la fin, effectivement, l'opposition a fait notre manifestation, à remplir notre place de l'obelisque. Mais nous ne pouvons pas le faire. Ousmane Sonkonen a fait un peu de travail, mais nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire dans l'événement. Nous ne pouvons pas le faire dans le processus, nous ne pouvons pas le faire. Parce que le Sénégal a fait un peu le faire. Récemment, moi, personnellement, je suis en acteur, je suis en train de me faire un peu de travail. Je vous dis que je suis en train de me faire un peu de travail, que l'Ousmane Sonkonen a fait un peu de travail, il a fait un peu de travail, il a fait un peu de travail, et il a fait un peu de travail. Si l'Ousmane Sonkonen a fait un peu de travail, c'est moi ? C'est moi, très tôt. C'est que c'est, il fait partie de ses militants. Non, je ne faisais pas partie de ses militants. Je me suis en train de sortir de la police. Je prends les termes qu'il me faut. Allez-y. Je suis en train de sortir de la police. tout à l'heure. Je ne sais pas, je vais le voir, je vais aller dans mon salon, je vais aller à la maison. Je ne veux pas me passer, c'est que je suis en train de sortir de la police. Je ne veux rien faire, je ne veux rien faire. Je respecte que vous venez de venir à ma maison. Je respecte que vous venez de venir. Ils venez de travailler sur les enfants. Pourquoi ? Parce que moi, c'est un homme qui est un homme qui est un homme. Nous, Al-Kati, d'abord, par expérience, ce qui est de nous. Notre génération, c'est une politique très importante. Donc, si je suis en train de travailler, j'ai eu un espace. Nous commençons de travailler, de rechercher, avec les autres générations, Je le répète toujours, ils ont fait des séminaires, des rencontres, ils ont fait des séminaires pour savoir Ousmane Sonko. Il a fait des séminaires pour faire des séminaires, des séminaires, des séminaires, des séminaires, des séminaires, des séminaires et des séminaires. Mon tempérament est bien, mais je veux que les gens comprennent. Je suis un tempérament de soldat, je veux qu'ils vibre. Mais ce n'est pas de la violence ou de la haine, ou quoi que ce soit. C'est quoi alors ? Non ou lamelle. Ousmane Sonko, il n'est pas le temps. Ce qu'on a fait, c'est le temps. J'ai dit que de 2014 à 2016, j'ai eu des gens qui ne veulent pas me dérouler par thème. Il m'a marqué à la culotte. D'où ils sont, ils ont été touchés, ils ont été touchés, ils ont été touchés. Il faut que les gens ne devaient pas leur dire. Il faut que les gens ne devaient pas arranger leur posture. Moi, j'ai voulu polluer l'environnement. J'ai dit en 2016. J'ai regardé. Mais très tôt, comme Alcatila, j'ai pensé qu'il y a des gens qui ont été touchés. Très tôt, je l'ai dit, il n'y a pas d'autre chose. sans manière de se comporter. Ce qui est l'autoritarisme, et l'orientation ou le processus de recrutement, et les appels du pays qu'ils faisaient, à ce moment-là, il n'avait pas la presse. Et le besoin qu'il avait de maîtriser l'appareil de presse, c'est ce qu'il a fait. Et j'ai beaucoup d'appel sur les couloirs de presse. Je n'ai jamais partagé de plateau avec papa Alé. Bon Dieu, il l'a cherché. J'ai refusé parce que c'était de la manipulation déjà à cette époque. Parce que j'ai vu que derrière, il fallait que nous colorément. Je n'ai pas eu le système de connaissance. Je n'ai quitté Nitu, Ousmane, Sonko. Je n'ai pas eu le système de connaissance. Je n'ai pas eu le système de connaissance. Parce que je venais de faire 40 ans de service, un fonctionnaire de la hiérarchie en un comme lui-même, et un intellectuel. Donc, il n'y avait rien. Il ne fallait que nous échanger. Mais il ne fallait que nous recruter. Nitu, Ousmane, Sonko, et Nitu, Makisal. Je n'ai jamais répondu à cette question. Quand je l'ai arrêté, je suis allé en train de se dire que qui est là, je ne peux pas aller. Je suis allé en train de se dire qu'il n'y a pas eu le système de connaissance. Je n'ai pas eu le système de connaissance. Je n'ai pas eu le système de connaissance. Je n'ai pas eu le système de connaissance. Je ne peux pas dire que ce n'est pas le système de connaissance. Parce que si je disais que le moment, en 2019, j'ai commencé à voir la subversion de la situation qui a tendance à vouloir que le pays est en crise perpétuelle. Il était à l'intérieur de ce dispositif. Tout le monde est là. C'est tout ce qui est parti après Petro Team, après les tendances de l'art, après tout cela, il y avait une dynamique de créer l'évolution, de mettre les populations dans leurs humeurs mauvaises et de les amener à rejeter le pouvoir en place. C'est ce que tu as décidé ? Non. Avant ça déjà, j'avais fait une analyse. Je ne sais pas. Ceux qui s'opposent ne proposent rien. Et jusqu'à présent encore, ils ne proposent rien. Mais j'ai vu qu'il y a quelque part quelqu'un qui travaille. Et ce qui a attiré sa attention, c'est que tout le monde voulait me pousser à être contre Makissal. Pourquoi ? Parce que comme on en parlait tout à l'heure, j'étais un commissaire de police, je suis sorti de la police sur un scandale, et les gens se sont dit absolument qui doit être contre Makissal. Tout le monde voulait me recruter. Je voulais juste permettre à Oustace Moura de poser une question. Justement, mon commissaire, ce que je voulais dire, c'est que tout ça, il est quelqu'un qui veut recruter, il veut prendre le pouvoir avec un jugement gratuit. parce que même si tu as une velléité, c'est une velléité, c'est une velléité, mais rien ne vous dit forcément qu'il n'y a qu'à mon avis. A mon avis. Parce que c'est des idées. C'est des idées. Tu as raisonné maintenant. Oui. Au lieu que tu as raisonné avec moi, tu as rejeté tout. Non, je vous ai répondu. Non, je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Tu m'as dit, rien ne prouve que ce que tu veux dire. ça veut dire que, tu es habité par ce besoin de nier ce que j'ai dit, mais tu me renvoies de rendre possible que tu nies ça. Non, pas du tout. Loin de là, loin de là. J'arrive, j'arrive. C'est juste une question. J'arrive, j'arrive. J'ai dit, que moi, j'ai le siège de la décision. Personne n'a pas dit. Ce que je sais, je vais vous connaître aujourd'hui. Maintenant, je vous parlez de moi. Ousmane Sonko, il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu. J'ai fabriqué quelqu'un qui le défend aujourd'hui. Oui. Birame Khoudjolo. OK. C'est moi qui ai fabriqué Birame Khoudjolo. D'accord. Birame Khoudjolo, aujourd'hui, défend Sonko. Je n'ai jamais discuté avec Birame Khoudjolo de pourquoi je ne vais pas avec Sonko. Et pourtant, je l'ai fabriqué. Est-ce que vous avez une fois parlé de tout ça ? Un débat ouvert quoi ? Avec Sonko ? Je n'ai pas besoin. Pourquoi ? Parce que je me suis positionné ailleurs. Je sais que celui-là, je dois l'éviter. Il n'y a pas de débat. On ne peut plus s'entendre parce que je ne sais pas ce que je veux. Il n'est que dans son dispositif et il gouverne tout cela comme il l'a fait. Ce n'est pas un danger, l'effet de rentrer ou de repasser. Ce n'est pas un danger. D'autant plus qu'Anne-Gener. Oui. C'est une peste quoi ? Ce n'est pas une peste. Si, c'est une peste. J'en viens à ça. C'est son projet qui fait de lui une peste. Et arrêtez-vous et écoutez. Si vous dites que ce n'est pas une peste, c'est parce que vous êtes déjà dans les dispositions d'affirmer vous ce que vous savez de lui qui fait de lui qu'il ne soit pas une peste. Mais moi, je vais vous dire. Ce que j'ai retiré, je ne l'ai pas. Ce que j'ai retiré quand j'ai fait des gens, alors que j'ai fait des gens, j'ai fait des gens, j'ai fait des gens, j'ai fait des enfants, j'ai fait des enfants, ce que j'ai fait des enfants. Mais là, il m'a expliqué. Je ne le rejetez pas. J'ai dit, il voulait que j'entre dans son parti. C'est un capitaine recruteur qui cherche des profils comme moi. Je me suis retenu. J'ai dit, je n'ai pas le droit. Mais j'ai apprécié le droit. Mais attendez un peu, ne m'occupe pas. Tu m'as dit. Tu m'as dit. Je n'ai pas le droit. Je m'as dit. Je m'as dit, c'est moi, tu peux le dire ou tu peux le dire ou tu peux le dire. Mais si je m'as dit, je m'as dit. Je m'as dit. je m'ai regardé. Je m'as dit. Ce qui est en train d'entre nous. C'est la victoire. Je m'as dit. Ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour moi. Je m'arrête à recruter des femmes dans ce acerca. Deuxièmement, j'ai vu la tendance. Est-ce qu'il y a un danger de vouloir recréter quelqu'un en politique? Ce n'est pas une réponse que tu dois me faire. J'affirme qu'il y a un danger parce que c'est ma lecture. Vous, vous êtes un journaliste. Moi je suis un policier C'est la question qu'il a posée en même temps Je suis un policier Je suis en train de te dire qu'il y a un danger Tu me dis est-ce qu'il y a un danger Moi je suis en train de te dire qu'il y a un danger Pourquoi ? Parce que j'ai vu quelqu'un Faire des appels de pied Avoir une démarche Qui annonçait déjà Un esprit très régionaliste Donc c'est ça que je vais vous dire Très régionaliste Déjà Qui cherchait un peu à regrouper autour de lui Des cadres Du sud Des jeunes du sud Jusqu'à Guy Mariusagna Que j'ai connu dans les mêmes conditions que lui Et que j'ai rapproché Si mes souvenirs sont exacts à son coup avec d'autres Parce que moi je faisais frappe Moi je faisais frappe Quand Guy Mariusagna Luttait pour les APE J'ai fait cette table là Avec le professeur Malik Gyaï ou je ne sais pas quoi là Et ce jour là je me suis accroché J'ai fait l'anti-francophonie Avec Guy Mariusagna C'est des combats de principe Auxquels j'ai participé J'ai participé à des plateformes Au niveau de l'université J'ai emmené son co à plusieurs rencontres Dans des endroits à l'université Des cercles d'intellectuels Où il était là parce que J'entraînais le mouvement moi Avec les chers Tidjane Dié Avec d'autres et d'autres et d'autres Et j'étais là au centre de ça D'accord Moi je ne suis pas quelqu'un De tout à fait traînable dans des choses Je vous ai dit Quand j'ai eu le temps Je n'ai pas eu le temps Je n'ai pas eu le temps Je n'ai pas eu le temps Parce que j'ai eu le temps J'ai eu 40 ans de service J'ai eu l'expérience Au état et à l'administration J'ai eu 10 ans d'administration Avec un jeune cadre de l'administration Du tout qui est politique Je ne sais pas D'accord C'est ça le problème Je voudrais juste poser une question Au moment C'est que madame Aujourd'hui Nous jeunes Quand nous avons travaillé Et nous avons travaillé Nous avons vu Quel propos De la part de gens De personnes Ce sont des gens Proches du pouvoir Nous avons travaillé Et nous avons travaillé Et nous avons travaillé Et nous avons travaillé Ce qui est choquant Ce qu'on a dit Sur le site internet C'est qu'on a dit Suzanne Kamara Le tout C'est qu'on a dit Ousmane Sonko C'est qu'il est dangereux Pour la société Genre Vous êtes discourieux Vous voulez tenir Vous voulez servir d'exemple Est-ce qu'on a dit D'abord Je reproche à tous Ceux qui tiennent Des discours comme ça De le faire Ahmed Suzanne Kamara Je l'ai entendu D'autres je les entends Mais mon discours Ne va pas dans ce sens là Et je trouverais Désagréable Qu'on maligne Pour quelqu'un Qui réfléchit Qui m'écoute Qu'on maligne Dans ce lot là D'accord Avec les propos Ahmed Suzanne Kamara D'accord avec moi Aujourd'hui Je vais dire Nous Sénégalais Il a besoin De nous Parce que Je vais vous dire Tout à l'heure Et c'est très important Je suis un porteur de discours Je ne suis pas un partisan Je ne suis pas un supporter Je ne suis pas un soutien Je ne suis pas un soutien C'est la raison Qui me fait prendre position Quelque part Mais j'y viens Avec mes opinions Je vais avoir Ce que je sais Ce que je peux Ce que je pense Ce que je fais Et quand je dis Je suis avec le président Je puis l'expliquer Et sans gêne C'est à dire Je n'ai pas le complexe De cet opposant De circonstance Qui croit Que s'opposer Est une nécessité Je ne suis pas De ces leaders Qui cherchent à se positionner Du côté Qui va gagner Comme on en a Ampagaï aujourd'hui Qui se sont salis Dans des mêlaches Où ils sont en train De se mouvoir Sans savoir pourquoi Pourquoi Khalifa Sal Est plus magnifique Que moi aujourd'hui Parce que simplement Il est du côté Du grand bruit Mais il l'a cherché Pour se reconstituer Pour renaître politiquement Alors qu'il a perdu De l'allant et de l'allure Comme beaucoup d'autres gens D'accord Pourquoi Aydembo Et tous ces gens-là Sont là Mais est-ce que vous êtes Allé comprendre Pourquoi est-ce que Tous ces cadres De la politique sénégalaise N'ont pas fait tourner Le mélange Pour se positionner En ne tenant compte Que de l'intérêt Des Sénégalais Pourquoi faut-il absolument Être contre Maquille Pour être dans le beau Ou dans le bon C'est des questions Pourquoi vous Vous êtes du côté de Maquille Pourquoi je suis du côté Mais parce que J'ai choisi D'aller du côté Mais eux aussi Ils ont choisi C'est ça Non Vous ne répondez pas toujours Moi je vous dis Vous ne répondez pas Parce que vous me renvoyez Parce qu'ils m'ont dit Eux aussi Nous sommes dans un débat Non vous avez dit Vous avez dit Qu'ils ont choisi J'ai raisonné J'ai raisonné J'ai dit Voilà des gens Qui se sont positionnés A un endroit Qu'est-ce qu'ils sont Le choix est libre Non c'est ce choix libre Là tu as dit Tu as des fuites en arrière C'est des fuites en arrière Le choix est libre Tu ne m'apprends rien Tu parles de moi Toi tu veux que Moi je me comporte A travers tes réflexions Et tu ne veux pas réagir Que vous répondez par rapport A mes questions Je suis en train de vous répondre Et malheureusement Le temps est court Mais j'aurais voulu pouvoir vous répondre J'aurais voulu pouvoir vous répondre Comme il se doit Et être avec le président Moi je suis arrivé En 2016 A quitter son code Tranquillement De ma maison Pourquoi ? Parce que je n'avais pas J'avais eu des fuites en arrière J'ai fréquenté tout le monde Dans cette opposition Tout le monde est venu chez moi Je veux dire tout le monde Vous allez me dire S'il vous plaît Voilà Tout le monde est venu 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 Je ne sais pas Senghor Abdi Diouf Ablay Wad J'ai dit Moi je fais ma propre réflexion D'accord Toi tu as pris Aux taux Regardez Matissal Pour te résumer Morgan Au Sénégal Pourquoi tu es en train de vous Président Matissal ? Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Mais je dis Gis Il a un projet Il a un projet Il a un projet Il a commencé à analyser Dans ce que tu sais Que les gens qui ont fait Ils 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 ont fait Je vous parle Nous Que les gens qui ont fait Ils ont fait Sinon Il a un projet Quand je me regarde Quand je suis délucinant Mais ce bonhomme là Il faut me savoir Ce qu'il a fait Parce que personnellement Je le connais Je le connais très bien Mais il faut me savoir Ce qu'il a fait Ce qu'il a fait Quand il a fait Quand je suis arrivé J'ai commencé au B.A.B. Qui a commencé Quelle est-ce que je veux Que le pouvoir Il a fait Qu'est-ce que c'est Il a fait C'est Je me regarde Autour Est-ce que Demarche Il a fait Senghor Abdi Diouf Il a fait Ablay Wad Je suis le premier président Qui est venu ici au Sénégal Pour énoncer une vision D'accord Tous les autres Ne sont venus Ni avec une vision Ni avec un programme J'ai la liberté de le dire Cette vision Il l'a traduite En un mauvais plan Sénégal émergent Si vous voulez Qui soit mauvais Mais il a amené un plan Il a dit Je veux amener le pays Quelque part Moi Pour la formation politique Que j'ai Parce que Je suis de la génération D'après 68 D'accord Attendez Attendez Je suis de la génération D'après 68 Nous pensons Politique N'est-ce que vous faites N'est-ce que vous faites C'est sur la base De la vision De la projet Que vous avez fait Je vois C'est ça Je ne sais pas Dans le programme Je vois Des articulations Des contenus Des choses Des choses Il a commencé Des réalisations Bon ou mauvais J'ai dit Parce que les intellectuels là Parce que les intellectuels croient à la démocratie Les intellectuels c'est parce qu'ils sont asservis Par le cursus Leur cursus universitaire et politique D'accord C'est-à-dire qu'on a une situation de démocratie C'est-à-dire qu'on n'a pas une démocratie Cela veut dire quoi ? Je suis un homme libre Je suis un homme libre Je sais que c'est mon temps Je suis un homme libre Démocratie, nous sommes ici pendant 40 ans Dans l'Afrique, le président de l'Afrique a fait 20 ans Ça n'a jamais gêné Nous sommes dans le monde Et il y a un système Nous dirigez le pays et il a fait 20 ans Ça ne gêne pas Nous sommes en 1989 Parce que le bloc soviétique a éclaté Parce que l'Europe de l'Est est entrée en démocratie Les terrens ont dit Nous avons dit qu'il faut faire par force démocratie Nous devons défendre la démocratie Nous devons ramener les choses au départ Réfléchir sur le peuple Contester cela d'abord Donc Macky Sall doit continuer Si je l'ai entendu Non, attends Je ne dis pas que Macky Sall doit continuer Je ne dis pas Je vais me poser une question Je vais me poser une question Maintenant Maintenant Pour vous, la question c'est Macky Sall doit continuer Je ne le justifie Que par rapport à ma propre position Je ne crois pas à la démocratie Et si Macky Sall se propose d'être candidat encore Je suis dans le chemin de le suivre Et plus que ça encore Plus que ça encore J'aurais cru à la démocratie Les gens Vous voyez, vous voyez Vous voyez, vous avez une question Une question Surtout avec des nerfs Qui peut résonner Si vous avez une question Pourquoi est-ce que si Macky Sall dit Je veux être au troisième mandat Le débat doit être pour lui Et les gens doivent dire comme ça Parce qu'il n'en a pas le droit Peut-être, non ? Non, on ne peut pas ouvrir un débat Il faut nous délire Nicolas Dans cette table Tu m'as dit tout à l'heure Que 30 000 Vous avez 30 000 Vous n'avez pas le droit Vous n'avez pas le droit Vous n'avez pas le droit Pourquoi ? Parce que Comment dire encore ? La lecture du droit Moi ne m'appartient pas Je subis la conséquence De la lecture du droit Laissons à ceux-là Qui ont le soin De lire le droit Le faire Et le droit existe Dans ce pays-là Bien sûr Pourquoi il existe Dans ce pays-là C'est parce qu'il y a Des instruments Qui doivent permettre Aux populations Et aux acteurs politiques D'être départagés Suivant un processus Qu'ils connaissent Et qu'ils doivent respecter D'accord Si on est en démocratie Comme vous dites Ils doivent le respecter D'accord Si on est dans un état de droit Ils doivent le respecter Ok Quel que soit la fois Moi j'ai la liberté de dire Que je repose le problème De la démocratie Ok Ça c'est une manière Très violente De heurter les esprits Que de dire Je ne suis pas un démocrate Parce que demain Révolter contre cette soumission A l'occident Qui est entraînée Un peu partout Par la classe intellectuelle Des pays africains Qui veulent nous vendre Leur intellectualité Nous sommes des intellectuels C'est ce que vous entendez Ce que vous entendez Ce que vous entendez Vous ne pensez pas Créer Merci Mais ce que vous entendez C'est ce que vous entendez Merci commissaire Merci beaucoup Vous entendez le voir Vous comprenez le J'espère que c'est le cas Et nous entendons Nous sommes en direct Sur Youtube et Facebook Il y a énormément de réactions Actuellement Les Sénégalais Qui sont dans la vie Et qui sont dans la vie Et qui réagissent Dans les propos Que vous entendez Ce que vous entendez C'est le commissaire On est quoi ? On est peut-être dictateur Moi je suis dans la perspective De m'inviter à la réflexion Et à l'action Je veux qu'on a une vie Pour la démocratie Parce que toi Je crois que tu es arabisans Non je suis sénégalais Pourquoi tu es un démocratique Dictateur ? Moi je suis un descendant De Sounyata Keïta Oui Mes ancêtres ont dirigé Des pays Sans qu'on les ait taxés De démocrates Ou de dictateurs C'était des empéreurs Et des rois Ce territoire là Était dirigé Par des empéreurs Mais le monde actuel Nous demande d'être En tout cas Au pouvoir On ne peut pas dire Devant tout le monde Devant tout le monde On est démocrate Et on parle de la démocratie On parle de l'état De droit On parle de tout Vous m'avez invité Sur un plateau Pour qu'on parle seulement Oui Si on parle de manière figée En se référant A ce que A ce qu'il y a C'est une référence absolue C'est quelqu'un qui agresse Non pas absolu Mais quand même Si c'est absolu Parce que vous ne connaissez pas Le démocrate Dictateur Non c'est quoi C'est un débat C'est un débat On parle de la manifestation De la manifestation De la coalition Maura Faye, tu parles à mon commissaire, ça c'est une parenthèse que je fais. Il y a eu des gens qui ont été sur Radio Nostalgie, dans les années 2000. Absolument. Je suis en RFM, en 2003, ils sont venus au RFM. Oui, oui. Je suis en train de me dire que c'est vite fait, et bien ils ont dit Martho Tala-Sille. Oui. Je suis en train de me présenter un RFM matin, et ils ont commencé un RFM. Oui, oui. Je présentais un RFM matin, et un matin, je suis allée avec Aladji Hassane Gueye, Aladji Hassane Sambodiop, Mamadou Ibrekan, dans le bus, ils ont appelé le RFM. Ils ont appelé la face, ils ont appelé Aladji Hassane, ils ont appelé Aladji Hassane Sambodiop. Je sais bien ce que je veux dire, il y a Aladji Hassane, il y a un marteau ici, il y a un régal. C'était autant de boulot, oui. Ils ont appelé à nous, parce que ça c'était l'urgence. Le bus, parce qu'il n'y avait pas d'autor, il y a eu de couvrir ça, il y a un RFM avec exclusivité dans le Sille. Pour qu'on puisse nous débrouiller le matin pour aller à la antenne du RFM, etc. Tout ça pour vous dire que nous avons appelé Aladji Hassane Gueye Sambodiop, on en a vu, il n'y a pas d'autorité, 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 il n'y a pas d'autorité. Mais il faut le soutenir, il n'y a pas d'autorité. Absolument. Donc, ce sont des partisans, ils sont top, des chassas, des sagas, des organes de presse, ils n'ont pas compris que les politiciens sont nous, ils sont nous, ils sont nous, parce qu'ils n'ont pas d'autorité. C'est des manipulations. Je suis libre. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Pourquoi on a invité commissaire Keïta ? Je suis libre d'inviter qui je veux. D'accord ? J'avais invité qui ? Juge d'aime. Ok ? J'invite d'autres invités d'opposition et de sphère. Mais on est libre. On n'est pas là pour t'être affaire. Commissaire Keïta, ce n'est pas parce qu'un esprit partisan, il le défend. Mais il est libre. Il est libre. Il a le droit. Vraiment, il est libre de faire son choix. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Absolument. Je suis content. Parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Simplement, je ne commente pas. Merci beaucoup. Djeridiof. Djeridiof, commissaire. Mais il est libre. Merci. Commissaire. Alors, je voulais nous parler un tout petit peu. À l'entame de mes propos, je disais que vous étiez, à une époque, le directeur de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. La drogue. La police. La police. La police. La police. La drogue. La police. La drogue. La drogue. La drogue. La drogue. C'est vrai. Je t'en prie. Je m'élargis. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Vous savez. Je m'en prie. 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 Askan. Il a déjà annoncé les couleurs en faisant la même chose. Est-ce que la drogue est en train de l'accueillir ? Moi, étant de l'intérieur, j'ai été évacuée parce que je savais que c'est ce que j'ai dit. Mais je suis allé en train de découvrir que la drogue est en train de l'accueillir. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai pris la police. Vous avez vu la drogue, vous la filmez. Ils sont en train de l'accueillir. Ils sont en train de l'accueillir. Personne ne l'accueillir pas. Parce que, dès qu'on les a l'accueillir, il est en train de manquer. Il est en train de me récouer. Il a été écrite à Alka, c'est qu'ils ont fait la drogue. Parce que si on les a l'accueillir, les brouillons et les 2, il s'agit d'une de 5 tonnes. Il a été écrite à Alka, il a été écrite à leur sac. Parce que le kilo est 50, 60, 100 mille francs. Est-ce que tu comprends ? J'ai vu que ce qui m'a donné, c'est ce qui m'a donné. Je ne m'affecterai personne, il faut que je ne sais pas ce qui est. J'ai commencé à voir que il n'y a pas de vie. J'ai commencé à avoir des relations avec des personnes qui m'ont dit que je vais faire ça et que je vais faire ça. C'est une corruption passive. Oui. C'est ce que j'ai pensé, que vous connaissez dans la presse. J'ai reçu des appels de gens qui m'ont dit que qu'on a fait ça. Parce qu'on a dit qu'on a fait ça. J'ai pris des numéros et tout, tout, tout. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce que j'ai présenté à moi. Je n'ai pas fait ça. J'ai mis de l'intérieur. J'ai pris un coup de courant J'ai pris ce que j'ai fait. J'ai expliqué ce que je suis en train. J'ai expliqué ce que j'ai fait. J'ai pris ce qui m'a fait. J'ai pris des drogues. Faites tout à cause, les Sénégales ont gagné Spymon, tous ceux qui ont téléphoné C'est ce que je dis Quand tu dépasses les choses C'est ce que tu fais, tu te dis Que tu te dis les femmes Pour que tu te me dis Que tu dis les deux Parce que tu ne dois pas faire Tout le monde Le ministre nous dit Je ne veux qu'enfin Que je laisse Comme je ne peux pas Je ne peux pas régler Nous nous disons Je ne veux qu'enquête Enquête à la fin Mais je ne veux pas Je ne veux que des scandales nous avons fait une enquête pour régler le problème on a commencé l'enquête on a commencé l'enquête on a commencé l'enquête on a commencé l'enquête on a fait un dossier dans la table du ministre parce qu'il a fait un rapport le colonel Diouf a fait un rapport avec le ministre je suppose parce qu'il a dit le ministre lui proposait le directeur général de la police je ne l'ai pas fait ok c'est vrai c'est le point de déparer c'est le point de départ de votre démission non c'est pas ma démission j'ai été radié non 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 d'accord mais c'est le point de départ quoi c'est le point de départ d'accord il a été radié il a été radié quoi j'ai été radié pas comme un délinquant j'ai été radié pour avoir défendu mon pays parce qu'un directeur général qui trafique de la drogue peut faire un service américain c'est logique il a été radié parce qu'il y a tout le monde il y a tout le monde il y a tout le monde il ne va pas régler ses problèmes mais si il y a quelqu'un qui s'est mis au Sibir il ne va pas s'il y a tout le monde mais il va s'il y a tout le monde il va s'il y a tout le monde jusqu'à ce qu'il y ait un déclencheur de la droite commissaire je vous remercie puisque nous nous sommes comprenons mais comment est-ce qu'il y a que la police nationale est-ce qu'il y a il y a un moment présentement par rapport à ce qu'il y a est-ce qu'il y a une différence il y a une différence sur les modes d'opérer les modes d'opérer les manifestations administrativement mais je crois que nous si nous sommes nous avons déménagé nous avons avancé nous avons évolué pourquoi ? parce que nous avons plus de gens 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 complexés par rapport à eux vous savez nous avons plus de gens nous avons plus de gens pour travailler dans les gens et dans les gens nous avons plus de gens dans les formations les gens le niveau de recrutement est très bien et les formations répondent en conséquence donc les policiers ne sont pas plus de gens ils ne sont pas plus mais par rapport à ce qu'ils doivent et ce qu'ils doivent pour eux pour eux nous avons plus parce que vers les années 2010 quand nous sommes dans les années 2010 il y a des ratios qui permettent dans la police qui fonctionnaient normalement il y a des ratios qui permettent de régler les problèmes citoyens dans toutes les spécialités il y a des commissariats de police de sécurité publique pour aligner ce qu'ils avaient dans les années 70 il y a des quand j'étais adjoint au commissariat de police nous étions tout le temps au moins 120 agents 120 fonctionnaires au moins si on demande Saint Louis la région de police de Saint Louis comptait plus de 300 personnes pour nous pour nous pour nous en matière pourquoi parce qu'il y a une rupture en 1987 et qu'on a recruté pour Matal il y a une rupture personne n'a recruté tout j'entends personne n'a recruté tout parce que tout le temps les états étaient obligés de s'aligner profiter de ce qu'il y a de la sécurité il n'y a pas d'accord mais l'Alkati il n'empêche que dans le travail l'Alkati il n'y a pas de satisfaction on peut en débattre très bien merci beaucoup commissaire ça va parce que c'est le temps c'est le temps comme je le disais mais ce que j'ai dit c'est le temps c'est le temps c'est le temps mais malheureusement c'est le temps c'est le temps c'est le temps c'est l'élection législative c'est le temps c'est le temps vous voulez être député ? non je ne veux pas vous voulez représenter pourquoi je ne veux pas mais c'est que demain moi je suis arrivé dans l'espace politique après ma retraite ils sont venus pour prendre mon réel ce que j'ai fait tout le Sénégal je disais il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps il n'y a pas il n'y a pas le temps parce que il n'y a pas devant la scène mais il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps mais je te dis je te dis mais ce que je fais c'est que je suis venu ici ici je suis venu je suis venu ce que je dis c'est que c'est que depuis des années je suis venu à la population pour les pour que nous ayez la conscience politique pour que nous pour que nous pour que nous c'est un travail très dur c'est tout un problème c'est tout un problème merci beaucoup commissaire je vais fermer avec une question qui mes frères et soeurs du groupe le groupe le groupe c'est Jacques Keïta toute la famille Keïta mâchallah nous sommes allés révolutionner en tant que jeunes musiciens et tout nous sommes allés fort est-ce que la négociation avec le groupe est-ce que c'est pas des trucs qu'on négocie c'est au-delà du fait d'être un groupe de musique c'est une famille c'est des gens qui sont les gens et les gens qui sont dans le milieu artistique il y a un déblocage dans la gestion des carrières dans la gestion des ambitions ok c'est ce qu'on a dit il fallait qu'on s'arrête et qu'on essaie de voir comment réorienter certaines choses pour que il y ait une orientation personnelle parce qu'il n'y a pas de nous il y a des détectables les enfants je suis à l'extérieur mais je suis à l'extérieur dans ce cas on va voir comment faire pour qu'on puisse exprimer dans ton individualité dans tes envies dans tes ambitions personnelles dans tes tendances personnelle la COVID-19 tout est tout est donc on est en train d'attendre si Dieu le fait qui est là il est qui est le plus dans sa carrière c'est très bien si Dieu le fait il peut nous servir servir la musique sénégalaise comme ils l'ont fait ils vont se retrouver ici parce que rien n'empêche de le faire des groupes ont vécu pendant 40 ans séparés et à 70 ans les gens se sont retrouvés pour continuer à faire de la musique commissaire merci beaucoup en tout cas il est toujours policier il est toujours policier il est toujours policier merci beaucoup en tout cas on espère que on espère que on a un peu parce que on a un peu merci beaucoup merci à tous de nous avoir suivis c'était un plaisir de vous accompagner à travers votre émission préférée émission Nanditei vous qui nous écoutez d'un peu partout profitez de ce week-end comme tous les week-ends profitez pour sortir un peu de Dakar puisque Dakar n'est pas le Sénégal en région ça fait du bien quand même entre amis ou en famille whatever merci en tout cas à tous passez une très bonne journée un très bon week-end et surtout n'oubliez jamais visez la lune merci à notre invité du jour salut à tous et à la semaine prochaine